Bonsoir, enquête de région avec une page politique historique à plus d'un titre. Xavier Bertrand est devenu le premier président de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. C'était le 4 janvier au terme d'une campagne inédite, parfois violente. Place maintenant au concret, la nouvelle équipe va devoir prendre des décisions qui auront des conséquences sur le quotidien de 6 millions d'habitants. Voici le sommaire de l'émission. Xavier Bertrand, président, élu avec les voix de la gauche contre le FN, il symbolise une certaine idée du Front Républicain. Il faut changer, changer radicalement les méthodes, les politiques, les comportements. C'est le dernier inventaire avant liquidation. Score historique pour le Front National, plus d'un million d'électeurs, mais relégués dans l'opposition, comment peser ? Donc moi, je vous suggère de rester dans un débat régional, d'arrêter les attaques personnelles et de ne pas commencer sur ce terrain. Car si on commence sur ce terrain, croyez-moi, ça va donner. Le mariage du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie et ses conséquences pour l'administration, les associations, les entreprises, chamboulement en perspective. Dans fusion, il y a confusion et il y a aussi réduction en général. Il y a économie d'échelle, on sent qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Priorité de la nouvelle équipe régionale, l'emploi, enquête sur les premières propositions. Parfois, beaucoup d'échecs, effectivement, de chômeurs longue durée qu'on n'arrive pas à réintégrer. Il faudrait une espèce de sas de réintégration que l'entreprise, bien sûr, n'a pas le temps aujourd'hui de mettre en place. Une grande région à marche forcée, certains territoires ont peur d'être oubliés, exemple dans le bassin creillois, au sud de l'Oise. Il n'y a aucun élu de l'ensemble du bassin creillois qui ne siège au niveau du conseil régional. En quête de région, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, nous sommes ensemble pendant une heure. Et nous commençons donc dans l'hémicycle, nouveau lieu de pouvoir pour Xavier Bertrand. Il était jusque-là député maire de Saint-Quentin, dans l'Aisne, également ancien ministre. Avec cette élection régionale, il a vécu la campagne la plus dure de sa carrière. Il veut changer sa façon de faire de la politique. Alors, sincérité ou posture, à vous de juger. Nous l'avons suivi dans ses premiers pas de président. 8h du matin, quoi de meilleur qu'une petite tartine de pâté pour commencer la journée ? On n'est jamais gros par hasard. Xavier Bertrand, ou l'appel du terroir. Bon challenge pour l'emploi. Il a été ministre, il se voyait candidat à la primaire de son parti et pourquoi pas président de la République. Mais il a tourné le dos à ce destin national. Début janvier à Lille, devant un parterre de chefs d'entreprise, ses priorités ont changé. Et Xavier Bertrand, passez une bonne année 2016 parce que si cette année est bonne pour les entreprises de la région, elle sera bonne pour les habitants de la région, elle sera bonne pour notre nouvelle grande région. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était pas la première fois que vous voulez. La deuxième, j'étais venu pour voir Daniel Percheron pour le saluer. Quelques jours plus tôt, au conseil régional, Xavier Bertrand fait le tour du propriétaire, un peu perdu. Je suis où, moi ? Il découvre des bureaux flambant neuf. Eh bien, quoi ? Qui ne serviront bientôt plus à rien, comme la salle de la commission permanente. Fusion oblige désormais les réunions, devraient avoir lieu à Amiens. Bonjour, monsieur le prêtre. Monsieur le prêtre, bonjour. Mais on veut à tous... Pendant ce temps, les proches de Xavier Bertrand rencontrent l'élu front national Philippe Emery. C'est lui qui sera le véritable représentant de l'opposition régionale. À quelques heures de la première séance plénière, les représentants de la droite et du centre se demandent s'ils vont déjà devoir batailler. Il y a ensuite... J'ai assisté à certaines pratiques. Voilà. Est-ce que ces pratiques seront reconduites ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Pratiques ? Des pratiques qui relevaient parfois du pinaillage, de l'obstruction, du juridisme. Je ne parle pas de démagogie, parce que ça, on est un petit peu habitués. Au détour d'un couloir, Marine Le Pen. Bonjour, messieurs, madame. Elle arrive à cette première séance qu'elle va suivre. Ironie du placement provisoire, par ordre alphabétique, à côté de Sébastien le prêtre. On croise aussi quelques socialistes. Pas de placement au cœur ? Un petit peu, forcément. Un petit peu, forcément. Aujourd'hui, ils sont relégués derrière les vitres des spectateurs. Ce lundi 4 janvier 2016, Xavier Bertrand est élu président. Son discours est plein de solennité. Il faut changer. Changer radicalement les méthodes, les politiques, les comportements. C'est le dernier inventaire avant liquidation. J'ai vu des gens qui ne nous écoutaient plus, qui n'avaient même pas envie de m'écouter. Parce que sur mon front, là, c'est marqué politique. Donc, ils ne nous intéressaient plus. Vous n'avez rien fait pour nous, vous ne ferez rien pour nous. Dégagez. Dégagez. Ça, c'est dur. Pour changer les choses, Xavier Bertrand prend deux décisions immédiates. D'abord, il fait voter la baisse des indemnités des élus, moins 5% pour tous. Quant aux traits impopulaires, cumule des mandats comme promis en quelques jours. Xavier Bertrand quitte ses fonctions de député-maire de Saint-Quentin. Son voisin de bureau, Gérald Darmanin, député-maire de Tourcoing, nouveau vice-président au transport, renonce quant à lui à son mandat parlementaire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui font de la politique comme avant, mais je crois que dans pas longtemps, ils ne seront plus élus. Le lendemain matin, à Villeneuve-d'Asque. Xavier Bertrand a été élu sur le thème du travail. La première personne qu'il a demandé à voir, c'est le directeur régional de Pôle emploi. Il ne s'agit pas d'être en guerre avec Pôle emploi, ça serait stupide. Il ne s'agit pas d'être sans travailler, sans collaborer avec Pôle emploi, parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, à peu près deux tiers des formations proposées par Pôle emploi sont financées par la région. Moi, j'ai une obsession. Comment est-ce qu'on peut être plus efficace ? Est-ce que vous êtes inscrit au Pôle emploi ? D'accord, je suis sur sa fiche. Pour aider les chômeurs, Xavier Bertrand a lancé un numéro vert, le 0800 02 6080. Les agents de la région enregistrent ici les demandes souvent déjà faites à Pôle emploi. Moi, je veux être sûr qu'on finance bien une formation à quelqu'un qui en a besoin, en vie, parce qu'il y a un boulot disponible derrière. C'est ça que je veux. C'est raccourcir tout ça, faire du sur-mesure. Peut-être qu'on a une personne qui pourrait reprendre un emploi, mais qui en définitive, parce qu'elle habite en milieu rural, n'a pas la voiture. Ça va être aussi mon rôle de lui trouver un moyen de déplacement. Le nouveau président pense que tout n'a pas été essayé pour lutter contre le chômage. Ils savent ce qu'ils voudraient faire. Mais que faire ? C'est toute la question. Il y a un ingénieur des travaux publics qui m'a dit que clairement, il ne trouvait pas. Donc il espérait quelque chose vraiment de ce dispositif vis-à-vis de Pôle emploi, où là, il ne trouvait pas. On avance à partir d'une feuille blanche. C'est quelque chose de totalement nouveau. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des demandes de précision. L'emploi, l'apprentissage, il en est encore question. Le lendemain matin, il est invité à Matignon. Avec la Belgique, tu as par ailleurs. Je vais en Belgique. Le Premier ministre socialiste et le président de région gaulliste se tutoie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Il y a eu aussi cette poignée de mains chaleureuses avec le président de la République. C'était lors d'une commémoration de la Première Guerre mondiale. Tant de courtoisie de la part de supposés ennemis a suscité beaucoup de réactions à droite. Je sais que rien ne leur plaît dans les états-majors politiques de ma famille politique. Mais alors je m'en moque à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je sais même que quand, je vais tout vous dire, j'ai fait cette déclaration au soir d'élection, une bonne partie de mon équipe de campagne me dit qu'il ne faut pas remercier les gens de gauche. Ça ne se fait pas. T'es droite, tu ne peux pas les remercier. Je remercie ceux qui m'ont fait confiance dès le premier tour. Je remercie aussi les électeurs de gauche qui ont clairement voté pour faire rempart ainsi que ceux qui s'étaient abstenus. À Lille, le dernier bastion socialiste, c'est la mairie. La droite a des élus à l'agglomération à la Melle. Invité à un déjeuner de travail, les nouveaux vice-présidents de la région n'en reviennent pas eux-mêmes. La gauche leur a tout laissé. Est-ce que vous mesurez la densité du pouvoir ici ? Moi, je n'étais jamais venu ici. 14e étage, c'est le cas. Tu n'étais jamais venu ici ? Il est moquette blanche, hein ? Ah oui, c'était l'ancien bureau de Pierre-Mont-Roy, l'ancienne salle de réception de Pierre-Mont-Roy. Président de la région Nord-Pas-de-Calais, Xavier Bertrand, oui, avec un grand Z qui veut dire Zorro. Avec cette élection, Xavier Bertrand a pris une autre dimension. Jean-Pierre Elkabach, de la matinale d'Europe 1, a fait déplacer le studio à Lille. Nicolas Sarkozy, vous avez donné à vous et à Christian Sarkozy deux mois pour dessouler. Est-ce que vous avez commencé à dessouler ? J'aimerais bien que certains rompent avec l'ivresse, l'ivresse des petites phrases. Parce que ces petites phrases, elles ne servent vraiment à rien dans le débat politique et il y a quand même beaucoup plus important à faire quand on voit les difficultés de nos concitoyens. Retour à la cérémonie des voeux des chefs d'entreprise lillois. Xavier Bertrand est fier de présenter ceux qui ont fait le même choix que lui. Gérald Darmanin vient de se faire exclure du bureau politique des Républicains, visiblement sans regret. Je n'ai qu'un compte à rendre qu'à mes électeurs turquenois. Je suis venu député quand Nicolas Sarkozy a été battu à la présidentielle. Je suis venu maire quand il n'était pas encore président de l'UMP. Il me semble que je suis assez libre d'embarler sur avec lui. La rupture est consommée. Alors, changement sincère ou stratégie politique ? Qu'est-ce qui anime vraiment Xavier Bertrand ? Je ne vais pas vous dire que j'ai changé, ça a déjà été fait, le j'ai changé. Mais je suis certainement moi-même, j'ai commencé à faire de la politique comme ça et puis ensuite j'ai voulu plaire. J'ai voulu plaire, pas pour rentrer au gouvernement, je suis rentré au gouvernement très vite. J'ai voulu plaire pour rester au gouvernement, pour grimper dans la hiérarchie gouvernementale. Et ça a plutôt marché, ça a plutôt marché. Je suis même devenu porte-parole, un président de la République. Et puis en définitive, en 2012, les élections législatives, j'ai failli perdre de très peu. Les gens de chez moi m'ont gardé un peu de leur confiance. J'ai été élu avec 222 voix d'avance. Et là, je me suis dit ce jour-là que je n'avais plus envie de payer les factures des autres. Je devais payer les miennes, c'est normal, mais plus celles des autres. Ça a été le début de tout ce cheminement. Et en définitive, cette élection, un très jour où tout ça me passionne, vraiment. Pour la première fois de sa vie, Xavier Bertrand entre dans le costume du chef. Plus personne au-dessus de lui. Plus d'excuses non plus. En cas d'échec. Face à Xavier Bertrand, dans l'hémicycle, il y a 54 élus du Front National. Et là encore, c'est historique. C'est le groupe le plus important de toutes les régions françaises. La campagne a été menée, souvenez-vous, par Marine Le Pen. Elle représente plus d'un million d'électeurs. Mais désormais, comment peser dans l'opposition ? Gros plan sur la stratégie du Front National. Ce matin-là, dans le hall immense du Conseil Régional, plusieurs cadres du Front National sont déjà là. Très entourés par les journalistes, il n'est que 9h30. La presse attend fébrilement l'arrivée de Marine Le Pen. Elle choisit d'arriver par une porte dérobée, loin de l'agitation. Au troisième étage, dans les bureaux dédiés à son parti, la réunion de groupe peut commencer. Je vous remercie tous. Et puis je vous souhaite évidemment l'année des poivrons. Nous sommes à quelques minutes de l'élection du président de région, Xavier Bertrand. Le tsunami de la vague bleue marine n'a pas eu lieu en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Au second tour, la nouvelle grande région s'est mobilisée contre le Front National. Les électeurs de gauche ont voté à droite et le PS n'est plus représenté dans l'hémicycle. Le quatrième point de l'ordre du jour obligatoire porte sur la charte de l'élu local. Désormais, la première force d'opposition a pour nom le Front National. Oui, c'est moi. 54 conseillers régionaux, une première, un événement. On peut le faire par vote électronique. D'accord. Marine Le Pen ne dirigera pas son groupe au conseil régional. Ses électeurs sont-ils déçus ? Pas du tout, affirme-t-elle. Ce qui souhaitait, c'est que je sois président de la région. La présidence du groupe est un rôle relativement technique, surtout qu'un groupe de 54 élus. C'est un très grand groupe qui nécessite par conséquent d'être sur place. Ils savent très bien que je suis moi entre plusieurs lieux, entre plusieurs situations. Donc, encore une fois, ils ne seront absolument pas étonnés de cela. Dans l'ombre de Marine Le Pen, voici Philippe Emery. Un cadre très expérimenté du parti, élu municipal à Dunkerque. Il est désormais président du groupe Front National. Lors de cette première séance, comme tous les conseillers régionaux frontistes, il n'a pas pris part au vote du président de l'Assemblée. Quand nous sommes au conseil régional, nous traitons des affaires du conseil régional. Ça, je vous le ressortirai, je crois. Bien sûr, mais vous nous le ressortirez. Vous ne ressortirez. Nous n'avons pas, nous, nous n'avons pas... Je ne vais même pas vous répondre parce que nous rentrions dans la polémique de la campagne électorale lorsque vous vous êtes emparé d'engagement sur des sujets qui n'étaient pas de compétences régionales. Ses adversaires évoquent un homme cultivé, connaissant parfaitement ses dossiers, mais aussi un élu autoritaire et cassant. Philippe Emery a une conscience aiguë de la difficulté d'être un opposant pas tout à fait comme les autres. Il manque la gauche. Et donc, on est dans... Et donc, moi, ce que j'ai ressenti à cette première séance plénière, c'est que vous aviez les élus du Front National qui, certes, sont minoritaires, mais arrivait dans cette assemblée avec un mental de vainqueur. Et vous aviez de l'autre côté une majorité écrasante qui, en même temps, se disait mais on ne représente que moins de 25% de l'électorat. À ses côtés, le vice-président du groupe Sébastien Chenu, un professionnel lui aussi, rallié au Rassemblement Bleu Marine en 2014 après plusieurs années à l'UMP, responsable de la culture. Maintenant, nous sommes dans une page. Nous allons travailler ensemble quand même pendant six ans. Élus de l'UMPS et élus du Front National. Donc, pendant ces six années, nous allons évidemment nous affronter, nous allons faire des propositions différentes, mais nous ne sommes plus dans le cadre de la campagne électorale proprement dite. Nous sommes dans un cadre républicain d'Assemblée et nous allons faire valoir nos idées. Ça reste l'UMPS. Ça reste l'UMPS plus que jamais. Une opposition constructive, donc, et virulente. Premier incident lors de la première séance plénière, les frontistes s'insurgent. Contre la baisse de 5% des indemnités des conseillers régionaux, dérisoire et inefficace pour le FN, Marine Le Pen donne le ton. Donc, si on commence ce mandat par la diffamation, moi, je veux bien, je veux bien, mais je ne suis pas sûre que dans cet exercice, en l'occurrence, nous soyons aussi bons que vous. Donc, moi, je vous suggère de rester dans un débat régional, d'arrêter les attaques personnelles et de ne pas commencer sur ce terrain, car si on commence sur ce terrain, croyez-moi, ça va donner. Nous représentons plus d'un million d'électeurs seuls, contre les autres. C'est-à-dire que nous devons, avec le peu de moyens que nous avons, faire entendre nos propositions, parler plus fort que les autres, parce que derrière nous, il y a la confiance de plus d'un million d'électeurs dans cette grande région. Philippe Emery le sait. Au Conseil régional, le Front National, première force d'opposition, n'a aucun pouvoir, malgré un score historique, au premier tour. Nous serons une force de proposition. Nous avons le droit d'amendement qui nous permet d'enrichir, qui nous permet de proposer s'ils décident de le refuser, ils le refusent. Et en tout cas, la population saura, et nous, nous lui ferons savoir ce que nous avons proposé, ce qu'ils ont refusé. L'entre-deux-tours a vu le parti de Marine Le Pen se heurter une fois de plus au plafond de verre qui l'empêche d'accéder aux responsabilités. Le parti sait qu'il effraie certains électeurs, il voudrait enrayer cette peur. Il réfléchit et tente de trouver des solutions. Ses scores évoluent à chaque élection. Alors, comme d'habitude, le Front National admet la défaite, mais paraît toujours un peu plus fort. Pour tous ses membres, seul l'avenir compte. Il a pour nous Marine Le Pen et une échéance 2017. ement, il y a des années 2017. A suivre dans cette émission, Xavier Bertrand, président de l'Emploi, c'est sa priorité. Nous avons étudié ses premières propositions. Et puis, la nouvelle région, pas forcément une évidence pour tous les habitants. Illustration à Creil, dans le sud de l'Oise, où on se sent très loin de l'île. Mais avant cela, nous sommes dans l'entreprise de Luc Doublé, leader européen sur le marché du drapeau. Merci de nous recevoir. Alors, vous êtes un peu le trait d'union entre les deux anciennes régions, puisque vous êtes patron ici, dans le Nord. Et puis, vous êtes aussi président du FRAC de Picardie. C'est le Fonds Régional d'Arts Contemporains. Alors, c'est vrai que sur le terrain, il va falloir maintenant harmoniser, travailler ensemble. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Et nous, on se retrouve juste après. C'est un sport ancestral. De 1800 archers pratiquent le tir à l'arc à la perche verticale, exclusivement dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les 85 clubs bénéficient de subventions modestes, mais indispensables à leur fonctionnement. Il fait partie du patrimoine, surtout dans notre région, dans nos régions, à nous. Le tir à l'arc, c'est quand même connu. Il faut le préserver, ça ? C'est sûr qu'il faut le préserver. J'espère que ceux qui seront à la tête de tout cela ne vont pas exiger ça pour notre sport, parce que ce sport a autant de valeur que le football ou autre chose. Car voilà la crainte des petites associations sportives. Être noyés, oubliés dans cette nouvelle grande région, qui, sans donner de consignes, les incite fortement à se regrouper. Dans le département de la Somme, balle à la main, longue paume ou ballon au point, les ancêtres du tennis sont eux aussi vecteurs de tradition. Sport méconnu, ils se jouent en milieu rural. Je suis contre la fusion, c'est-à-dire une seule fédération pour quatre sports différents. Ça, on a déjà testé ce dispositif il y a dix ans, en faisant une confédération et un seul agrément ministériel. Nous étions fortement opposés et on a vu ce que ça donnait, ça a capoté. Pourquoi ? Parce que, malgré le fait que nous soyons des sports cousins, très proches, avec des règles comparables, on a nos spécificités. Plus un territoire écran, plus il a de moyens. Mais il faut rester proche de ses habitants, de ses électeurs, de ses citoyens. Un organisme est chargé de préserver leurs intérêts. Le Césaire, Conseil économique, social et environnemental. Cette assemblée consultative compte 197 membres, issus de la réunion des deux ensembles, des personnalités de la société civile. À sa tête, depuis le 12 janvier, l'ancien président du Césaire Nord-Pas-de-Calais, soucieux de bien accueillir les Picards. Quelques jours avant son élection, nous l'avions rencontré avec son homologue à Miennois. Les deux hommes ont anticipé la fusion. Ils travaillent ensemble depuis 2014. C'est vrai qu'au départ, les choses paraissent être compliquées. Pourquoi ? Parce que, malgré une approche, une constitution sociologique qui était la même pour les deux régions, eh bien, ces deux régions se sont ignorées depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, le challenge est très important. Il faudrait que le regard des uns et des autres se change et qu'on se regarde Nord-Pas-de-Calais et Picardier pour pouvoir construire quelque chose ensemble. C'est ce que nous avons essayé de faire et ça marche. Ça fait un an et demi qu'on bosse ensemble, qu'on a appris à se connaître. Mais on est issus du même club. On est de la société civile, tous, et on a envie de faire des choses pour que la société, le territoire, se portent mieux. Et donc, de ce côté-là, ça se passe bien. On n'est pas dans des logiques de pouvoir. On est réellement au service du développement de la région. Césaire n'est ni de droite ni de gauche, il est toujours devant. Voilà. Et donc, dans cette démarche, oui, on est devant. Parce qu'on veut refuser le fatalisme. On veut refuser le discours qui consiste à dire qu'il n'y a plus rien qui marche, etc. Les Césaire, Nord-Pas-Calais et de Bicarbonne se sont mobilisés pour imaginer comment cette nouvelle région pourrait apporter davantage... Une collaboration saluée par Xavier Bertrand qui entend impliquer davantage l'institution composée de syndicats, d'entreprises, d'universités ou encore du secteur associatif. Depuis la fusion, on dénombre environ 100 000 associations, 40% dédiées au sport et à la culture. J'ai eu mon premier, j'ai un mois de cirque, un autre mois, il est actuel, partons sur le deuxième du mois. À Arras, les acteurs culturels, justement, organisent leur planning. Ils viennent de partout et ils ont décidé de se réunir chaque mois. En février dernier, bien avant les élections régionales, ils ont monté le CRAC. Un collectif au nom fracassant, un organe de vigilance avant tout. Dans fusion, il y a confusion et il y a aussi réduction en général et l'économie d'échelle. On sent qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc la grande décision, elle était d'abord construire ensemble une politique culturelle et aussi d'être une cellule de veille, en fait, de vigilance pour que ce ne soit pas l'occasion de faire disparaître des dispositifs, des choses qui fonctionnent différemment. Il y a deux jeux possibles. Moi, ça m'intéresse qu'il y ait des jeux aussi avec le mannequin. Jour de répétition à la maison de la culture d'Amiens. Membre actif du collectif, Nicolas Chapeau t'une vingtaine de compagnies théâtrales Picardes. Le CRAC a réalisé un diagnostic sur l'état de la culture. Premier constat, une grande disparité géographique. En Picardie, on a une scène nationale et en Nord-Pas-de-Calais, je crois qu'on est à une dizaine de scènes nationales. Donc ça, c'est déjà une disparité assez forte. Et puis après, les réalités d'exercice des métiers. Moi, pour Actepro, on peut dire que les compagnies n'ont pas la même existence. Notre réalité de territoire n'est pas la même qu'en Nord-Pas-de-Calais. On n'exerce pas le même métier là où on est. L'un des interlocuteurs du milieu artistique, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, a désormais son siège à Lille. En pleine réorganisation, sa directrice veut rassurer. Il n'est pas question de délaisser quiconque. En revanche, peut-être faudra-t-il amener tel collectif à se rapprocher du collectif qui peut exister dans l'autre région pour n'avoir plus qu'un seul collectif et éviter justement cette ségrégation et le maintien d'une histoire qui maintenant sera différente. Une histoire différente aussi pour les 190 salariés de la DRAC. Amiens conserve uniquement son pôle patrimoine. Aucune mobilité géographique obligatoire pour les agents, même si leurs fonctions vont évoluer. La culture, pour l'instant, garde son plafond d'emploi, enfin la DRAC. Ce qui permet justement... Alors il ne s'agit pas forcément de faire des économies pour des économies. Ce n'est pas très intéressant. Mais plutôt d'adapter l'organisation nouvelle aux enjeux du monde contemporain. De moderniser l'action de l'Etat. Et donc d'avoir des postes réaffectés sur d'autres missions qui sont plus utiles. Agence régionale de santé, INSEE, direction des finances, de l'environnement, de l'emploi. Toutes ces administrations se retrouvent à Lille. Seule, à Amiens, l'agriculture, la jeunesse et les sports. Or, 5500 salariés en tout concernés par la refonte. On parlait du coucou tout à l'heure. On va s'apercevoir qu'effectivement, il arrive 5 jours plus tôt ou 15 jours plus tôt dans certaines régions. Ceux qui n'ont pas attendu la fusion pour mutualiser leurs moyens sont les défenseurs de la nature. C'est l'intérêt effectivement de cumuler les données, de les saisir. Aujourd'hui, observation d'oiseaux dans une réserve naturelle au sud d'Amiens. Gaëtan, du groupe ornithologique du Nord, est venu rendre visite à ses collègues de Picardie Nature. Leur rôle, connaître, étudier et protéger la faune. Si chacun dispose de son propre logiciel informatique, les deux associations établissent une carte commune des espèces, alimentée par des naturalistes amateurs et consultable par tous. L'environnement dépasse les frontières. Il faut que tu viennes en Bétheson. Et les clivages politiques. Il n'y a pas de différence fondamentale. En fait, le seul apport, c'est qu'éventuellement, on aura plus de données à analyser. Donc ça enrichit effectivement l'analyse. On travaille sur les mêmes espèces. Il y a des programmes nationaux de suivi ou de protection d'espèces menacées. On s'inscrit déjà depuis plusieurs années dans ces programmes. Vous avez des craintes pour l'avenir ? Pas du tout. On a forcément des questions et des incertitudes. Mais bon, les thématiques sur lesquelles on travaille sont importantes pour tout le monde. Donc on a des questions sur la façon dont vont se dérouler les nouvelles relations avec les nouveaux élus, etc. Forcément. Le nerf de la guerre pour tous, l'argent. Les subventions des départements et de l'Etat dégringolent. Hormis les fonds européens, la région reste le principal financeur de ces associations. Pour l'instant, rien ne change. Mais dès 2017, les taux pourraient bien se resserrer. Allez, retour chez Luc Doublé, chef d'entreprise dans le Nord et président du FRAC de Picardie, le Fonds Régional d'Art Contemporain. Alors, on vient d'entendre dans ce reportage des mots très durs. Fusion, confusion, ségrégation. Ce mariage, il est quand même compliqué. Écoutez, c'est sûrement un peu compliqué. Mais je parlerai plutôt d'osmose. Parce que moi, qui navigue constamment entre la région Nord-Pas-de-Calais, Lille et puis la Picardie, Amiens, et puis j'ai aussi une maison dans la baie de Somme, eh bien, je peux vous dire que c'est une osmose vraiment entre les deux. Moi, je suis ravi que nous puissions collaborer tous ensemble parce qu'il y a plein de points communs. Je pense que les barreaux travaillent déjà ensemble, les avocats travaillent déjà ensemble depuis longtemps. Il y a beaucoup d'échanges également dans le monde hospitalier parce que, voilà, vous avez des grandes printures à Amiens. Il y en a également dans la région Nord-Pas-de-Calais, en tout cas à Lille. Et donc, par conséquent, il y a déjà tout un échange qui n'est pas forcément visible de tout le monde, mais qui déjà marche plutôt bien. Alors, vous, vous connaissez bien le monde de la culture en tant que président du frac de Picardie. Là, les politiques étaient vraiment très différentes entre les deux régions. Eh bien, écoutez, Dieu merci, parce que ça nous permet au moins de ne pas rentrer en compétition. Le frac de Picardie a la plus belle collection de dessins contemporains du monde. Je n'ai pas peur de le dire. Et le frac du Nord-Pas-de-Calais a une collection différente dans un lieu absolument magnifique qui se trouve à Dunkerque. Et donc, par conséquent, ça ne va pas se cannibaliser. Ça va se complémentariser. Quel est le rôle de l'économie ? C'est une autre de vos casquettes. Quel est le rôle de l'économie pour accompagner cette fusion ? Alors, c'est très important de bien comprendre que nous serons un territoire très élargi maintenant. Alors, il y a deux strates. Il y a le strat des entreprises internationales, donc qui exportent déjà beaucoup, etc. Et à ce titre-là, cette grande région devient la troisième région exportatrice de France. Elle est, je crois, la première région agricole. Enfin, elle a plein d'atouts qui sont tout à fait formidables. Et puis, il y a le plan plutôt local. Et là, sur le plan local, nous avons cette région élargie. Il va nous permettre peut-être de mieux nous approvisionner, peut-être d'accroître les échanges, notamment les échanges, je dirais, agricoles, puisque nous avons très bien que la Picardie est une grande terre, je dirais, de culture de légumes. Mais c'est vrai aussi pour la région de Nord-Pas-de-Calais, qui est, elle, enfin, l'ancienne région, je ne vais pas dire ça, de Nord-Pas-de-Calais, qui, elle aussi, est une grande région agricole, avec de grandes entreprises, avec un agroalimentaire important, mais qui est déjà étendue sur les deux. Je pense qu'il faut se méfier des divisions administratives. Et quand on regarde l'histoire ancienne, nous sommes tous des Picards, puisque le ch'ti, c'est un par les Picards. Bien sûr, nous avons une franche flamande, également, qui est très importante pour nous, avec cette façade maritime qui va être gigantesque et élargie, c'est une façade magnifique, on va gérer deux mers, on va gérer quatre ports, enfin, vraiment, on a des atouts tout à fait extraordinaires. Nous sommes devenus une grande région, une région importante, qui a toutes les caractéristiques d'un petit état le cas échéant, d'accord ? Et enfin, il ne faut pas oublier ça, parce que nous devons exister sur le reste du monde, et pour le reste du monde, il est extrêmement important que nous soyons unis, que nous représentions une image formidable, et nous savons tous ici que nous, les francs Picards, nous savons bien parler. – Ça, c'est vraiment le côté très positif et très enthousiaste sur cette fusion. Ce n'est pas toujours le même discours pour tout le monde, notamment pour les chefs d'entreprise ou pour le monde de la culture. – Mais c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien, de temps en temps, changer. Le monde, c'est le changement. Celui qui ne bouge pas, meurt. Nous venons de bouger, bien faisons de ceux qui considèrent que c'est un inconvénient, et bien qui méditent cette phrase, les inconvénients, il faut en faire des charges positives. – Merci à vous Luc Doublet, nous allons maintenant nous pencher sur un sujet qui va vous intéresser justement, l'emploi. La région est durement frappée par le chômage, vous le savez, 12,5% de la population. Alors que peut faire le président de région en la matière ? Eh bien nous avons étudié et analysé ses premières propositions. Regardez. – Au manette de la région depuis 24 heures à peine, le nouveau président, Xavier Bertrand, lance proche emploi. – L'idée est de faire de la région une entremetteuse. – Je ne suis pas un magicien, je ne suis pas un menteur. Il y a des offres d'emploi qui existent, il y a des gens qui cherchent et qui ne trouvent pas. Et aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir un circuit direct pour rapprocher. – Vous êtes demandant d'emploi ? Le coup de com' est réussi, mais pas encore son pari pour l'emploi. Souvenez-vous. – Dans la région, au moment où nous parlons, il y a un demi-million de demandeurs d'emploi. – 550 000 demandeurs d'emploi. – Il y a en même temps 120 000 offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. – Il y a 120 000 offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. – 122 000 offres d'emploi dans ma région qui ne sont pas pourvues. – Je propose tout simplement qu'on trouve une solution pour déjà 50% d'entre elles. – Il n'y a pas de recette miracle. Remettre la région au travail, c'est redonner un emploi à des chômeurs. Et ce n'est pas du gâteau. Bruno Pierre est patron de PME, un des leaders français du sans gluten. Il a créé une centaine d'emplois en 5 ans. Parmi ses recrues, des chômeurs longue durée, qui ont parfois du mal à rentrer dans le moule. – On s'aperçoit que là, et remettre en vie dans l'entreprise, c'est compliqué. Et parfois, beaucoup d'échecs, effectivement, de chômeurs longue durée qu'on n'arrive pas à réintégrer. Il faudrait un espèce de sas de réintégration que l'entreprise, bien sûr, n'a pas le temps aujourd'hui de mettre en place. Parce que je vous rappelle qu'avec 10 à 30 embauches par an, on n'a pas le temps de passer de longue durée avec des personnes qui sont plus en rupture. – Dans les deux ans, Bruno Pierre compte quand même embaucher une soixantaine de personnes. Et pour ça, il va faire confiance à Pôle emploi. L'agence, cible de toutes les attaques pendant la campagne. L'ancien ministre du Travail n'y est pas allé de main morte. – Pôle emploi, pour indemniser, ça va. Mais pour retrouver du boulot, vous savez aujourd'hui que beaucoup d'entrepreneurs passent par le bon coin. – Alors certains vivent le proche emploi de Bertrand comme une concurrence. La direction est embarrassée et aux abonnés absents. Elle refusera de communiquer sur le sujet. Une formation égale un emploi, la formule fonctionne. Mais tout n'est pas si simple. Revenons sur ces fameux 120 000 emplois non pourvus. Comment Xavier Bertrand a-t-il fait ses comptes ? – Le président se base sur une enquête d'avril 2015 réalisée par Pôle emploi. En fait, d'emplois vacants, il s'agit d'intention d'embauche des patrons nuance. On a posé la question aux entreprises, voulez-vous embaucher, oui ou non, combien ? Et on arrive à 120 000 intentions. En aucun cas, il ne s'agit d'emplois qui ne trouvent pas preneur. Des emplois vraiment non pourvus, il y en aurait à peine 10 000. Des bouchées, des boulangers, des serveurs surtout. Mais on est loin des 120 000 annoncés. – Comment créer de l'emploi alors ? Le circuit le plus rapide, c'est encore l'apprentissage. Le tout, c'est de trouver ses apprentis. – Ouais, Kylian, vous êtes où ? – Et vous, dans le bottillon ? – Attends, j'y suis, je ne vous vois pas. Vous étiez dans la salle de pause ? – Ah oui ? – Ah ben, on vous attend. – Dans la salle de pause. – Et vous avez mis chargé les trois palettes dans… Vincent Verbeck est un des rares transporteurs de la région à embaucher des apprentis. Trois chaque année. L'apprentissage, deux ans entre l'école et l'entreprise. Que des avantages pour trouver un travail. – Ils pourront conduire déjà à 18 ans au lieu de 21 ans, déjà, les camions. Et puis, celui qui n'est pas fait pour les études, il ressort avec un diplôme et il gagne trois ans de sa vie, quoi. C'est énorme, quand même. Trois ans et celui qui en veut, il sort avec un CDI tout de suite. Si Vincent Verbeck est un des seuls à employer des apprentis dans son secteur, c'est que ça coûte cher. Xavier Bertrand veut tripler la prime actuelle, mais pas sûr que ça lui suffise. – Là, ils nous donnaient 1000 euros par an pour avoir un apprenti, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, je préférais qu'ils nous disent, voilà, vous signez un CDI à un jeune que vous avez pris pendant deux ans, ils nous ont un air de charge pendant un an. Là, là, ok, ça vaudrait le coup. Mais alors, 1000 euros, on n'en a pas besoin. C'est pas parce qu'ils me donnent 2000 ou 3000 euros que je vais prendre plus d'apprentis ou pas d'apprentis. Quand ils ne sont pas chez M. Verbeck, ces jeunes sont ici, au CFA d'Amiens-Nord. Alors, faire le lien entre les apprentis et les patrons, c'est le travail de la directrice. Pas évident parce que même quand on veut travailler dans le transport, on peut rencontrer des problèmes de mobilité. – C'est vrai que souvent les entreprises souhaitent avoir des majeurs. Et faire en sorte qu'ils aient déjà souvent le permis pour pouvoir parfois commencer tôt le matin ou terminer plus tard le soir. – La mobilité, c'est quelque chose qui peut freiner si on ne l'a pas. – Et c'est vrai que les jeunes arrivent de plus en plus tôt en 3e, ils redoublent de moins en moins. Donc c'est vrai qu'à 15-16 ans, ce n'est pas évident de pouvoir se déplacer facilement. Et même pour les majeurs comme Isaac, c'est compliqué. L'apprenti a contacté plus de 200 entreprises avant de trouver un contrat chez BMW. – C'est un peu, ça décourage la personne. – Et là aujourd'hui du coup c'est plutôt de la joie ? – Oui c'est la joie parce que je voulais continuer mes études et que si je n'avais pas l'entreprise, je n'aurais pas continué mes études. – L'histoire de cette région, c'est aussi l'histoire d'une industrie qui disparaît. Hier, le textile, les mines obsolètes, délocalisées. Et aujourd'hui ça continue. L'usine Painter dans la Somme, référence européenne dans la robinetterie industrielle. Une délocalisation programmée à Taïwan, 133 salariés sur le carreau et 4 hommes en colère. Car cette fermeture n'a rien d'économique. – On nous a dit, si vous êtes bon, vous serez préservé. Mais là on peut dire qu'on n'a pas été préservé, on était déjà condamné. – Il fallait absolument être les meilleurs et que si on était les meilleurs, le site n'avait rien à craindre. – Et vous êtes les meilleurs, vous avez fait des chiffres. – Nous sommes les meilleurs, nous sommes le site européen le plus profitable de Painter. Face à leurs arguments, personne ou presque, des actionnaires et des fonds américains s'envisagent. – Le choc a été brutal, ils l'ont su le vendredi, on partait en week-end. Le mardi, c'est le mardi, on nous apprenait que l'usine fermée. Derrière les millions d'euros, les milliards, il y a des gens. Maintenant, il faut vraiment qu'ils en tiennent compte quand même, des gens. C'est quand même plus important que pour nous. Quand on va dire à quelqu'un qu'il y a 10 millions d'euros de bénéfices, il y en a assez pour vivre quoi. Pourquoi ils en veulent plus ? – Quand des logiques économiques n'ont rien de logique. Quand le marché ticte sa loi, que peuvent les élus régionaux ? Au mieux retarder l'échéance, mais parfois les politiques sont impuissants. – Nous sommes à Amiens, désormais ex-capitale de région. Les élus ont bien tenté le bras de fer pour que la ville devienne la capitale du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Un combat perdu d'avance contre l'île. Figurez-vous qu'il n'y a pas qu'ici que certains Picards ont grogné contre la fusion. Difficile de s'imaginer, ch'ti, quand on habite le sud de l'Oise, par exemple. À Creil, on se sent bien plus parisien. Regardez. – On ne sait pas trop où on va, c'est une nouvelle région. On ne sait pas trop les directives qui vont être prises par la nouvelle région. – Il n'y a aucun élu de l'ensemble du bassin creillois qui ne siège au niveau du conseil régional. – Nous, on se sent toujours plus parisiens. – Ça aurait été pire si le l'Oise était annexé à l'île de France. – Sans l'accompagnement de la région, je ne pense pas qu'on pourrait concevoir ce type de projet aujourd'hui. – Le bassin creillois et ses 117 000 et quelques habitants. Deuxième plus importante agglomération de l'ex-Picardie. Ici, au sud de l'Oise, Paris est trois fois plus proche que l'île. Si bien que lors du redécoupage régional, certains se seraient bien vus devenir franciliens. Un sentiment qui s'est traduit dans les urnes au premier tour des régionales, avec à Creil plus de 60% d'abstentionnistes. – Ça va ? – Vu les derniers chiffres des différentes élections, on peut voir un désintéressement de la population générale de la politique. Maintenant, plus le centre régional de décision est distant du citoyen, plus il va être désintéressé. – La région, tout du moins l'ancienne, a pourtant tenté d'affirmer sa marque sur ce territoire. Comme au plateau Rouer, où elle contribue avec le département au financement de 30% du programme de rénovation urbaine. Hicham Boulaman vit dans ce quartier populaire. – Ça va ? – L'absence d'élus creillois dans la nouvelle assemblée régionale inquiète ce conseiller municipal d'opposition. Il craint notamment une désaffection de la grande région sur deux compétences importantes pour le creillois. – Il faut savoir que 25% des actifs du bassin creillois travaillent sur l'île de France et donc ils vont en transport en commun et en train. Et sur la partie formation, on a aussi malheureusement dans nos quartiers des taux de chômage qui sont deux fois la moyenne nationale, avec pourtant un bassin d'emploi très important. et c'est souvent dû à des problèmes de formation. Donc sur ces deux compétences portées par la région et la formation et les transports, qui sont des éléments clés en tout cas pour l'avenir du bassin creillois, on peut avoir quelques inquiétudes. – Donc tout le monde saisit Pôle emploi dans la barre de recherche. Donc à savoir que maintenant avec Pôle emploi, on peut tout faire par internet, vraiment tout, d'accord ? – Priscilla Firquet est conseillère en insertion professionnelle au centre Georges Brassens. Le jeudi après-midi, elle porte en plus la casquette de prof d'informatique. – Je vois tous les jours des personnes qui viennent me trouver pour me demander de l'accompagnement à la recherche d'emploi. Donc je pense qu'il y a un réel besoin. Et puis aussi les gens sont un peu perdus et dépassés par les nouvelles technologies. Et je pense qu'il y a vraiment une nécessité dans ce sens. – Grâce à l'initiative Picardie en ligne, les cours d'informatique ici sont gratuits. La fusion avec le Nord-Pas-de-Calais devrait faire disparaître ce dispositif sans l'assurance d'être repris par le nouvel exécutif régional. – Pour pouvoir assister à ces cours, si vous deviez payer, est-ce que vous pourriez le faire ? – Non, je ne parie pas parce que c'est trop cher en fait. – Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses. Est-ce que je n'ai pas les moyens pour payer les cours d'informatique même par rapport à l'atelier avec Priscilla ? – Si c'est vraiment cher, on ne pourra pas le faire parce qu'on est en ce moment sans emploi et on n'a pas vraiment des ressources qui vont nous permettre de payer grand-chose ici. – Le milieu associatif local tremble aussi face aux perspectives de la grande région et sa lointaine capitale lilloise. – C'est un cigarec électrique, gaz, gaz… – Barrière de la langue ou culturel, intermède fait office de passerelle entre les différentes institutions et des adhérents, en majorité d'origine étrangère. – Je vais me dire d'un mois, un mois et demi. – Non, non, ça peut prendre plusieurs mois, oui. – Un public fragilisé, d'ores et déjà en manque d'administration de proximité. – Ça se pourrait, demain pour un papier, il faut que j'aille un mien pour le faire au lieu que je le fasse ici. Par exemple, comme avant, on avait la justice ici à Creil qui n'est plus, maintenant il est à son liste, ça se pourrait la prochaine fois que ça va être à Beauvais. On a le tribunal de commerce qui était ici à son liste, maintenant qu'il est à Compiègne, après ça peut-être nous éloigne un petit peu. – Comment ce rapprochement régional va pouvoir maintenant répondre à, par exemple, nos demandes de subventions sans connaître réellement les problématiques de l'agglomération créoise, à supposer en tout cas. Donc c'est vrai qu'on est très, très, très occupés par rapport à l'avenir de notre association. – Une inquiétude partagée par les abonnés SNCF, à l'instar de Marie-Noëlle Gourbèsville. Elle vit dans l'agglomération de Creil à Lagneville. Tous les matins, Marie-Noëlle emmène sa fille à l'école tout en voyant le train pour Paris partir sans elle. – Oui, avant, c'était super pratique. On avait le train de 8h53 à Lagneville. C'était un petit train qui s'arrêtait à Creil et on avait une correspondance pour Paris. Elle s'est arrêtée depuis maintenant deux ans. – Dans le sud de l'Oise, les usagers du train sont habitués à se battre pour le maintien de leur train et de leur gare. Ils sont une douzaine de milliers à emprunter chaque jour cette ligne vers l'Île-de-France. Mais là encore, le changement d'échelle de négociation avec la SNCF, c'est-à-dire au niveau de la grande région, leur fait peur. – Dans ce qu'on entend, tout est axé sur l'île. Mais nous, on dépend plus de Paris au niveau du travail, au niveau de tout. C'est-à-dire qu'on est plus proche de Paris que de l'île. Et au niveau des desserts, au niveau des transports, c'est plus rapide de passer par Paris pour aller à l'île. – Ne pas rater le train en marche, c'est ce que semble se dire une partie du tissu économique creillois. De nouveaux marchés pourraient s'offrir avec la métropole lilloise. Exemple, dans cette petite société spécialisée dans des solutions informatiques et notamment les systèmes embarqués. Elle était accompagnée par la région Picardie en matière de gestion d'entreprise. Son dirigeant, Wally Dioucef, est convaincu que le nouvel ensemble régional sera un intermédiaire vers de nouveaux partenariats. – Les opportunités, il faut les chercher. Je pense qu'avec l'aide de la région, il peut y avoir vraiment des liens qui se nouent. et à partir de là, il peut y avoir vraiment des projets qui se mettent en place. On cherche des partenaires pour travailler ensemble et pour nous aider à développer des nouvelles solutions. Et ces partenaires, on peut les trouver, à mon avis, dans le Nord-Voie, en Picardie aussi. – Donc ça, c'est les copieurs de la préfecture de l'Oise. Donc ça, ça va être traité et les gars, ils vont démanteler pour récupérer les moteurs, les condensateurs et tout ce qui est là-dedans. Installé dans l'ancienne usine Chausson, Marc Bentaleb et son équipe se sont spécialisés dans la dépollution de cartouches laser. L'innovation environnementale de Défi TH60 a séduit l'ex-Picardie qui leur a permis d'accroître leurs outils de production et ainsi multiplier par 4 leur quantité de déchets recyclés. – On arrive, nous, par le système de purification à captage sous forme de capillaires, à sortir le plastique propre, nickel, pour qu'il rentre en industrie sans action en amont pour l'industriel. Voilà. Donc voilà le procédé qui permet de récupérer l'ensemble des composantes des cartouches laser au lieu que ça soit incinéré pour un recyclage à zéro déchet. Le développement de cette association, qui est aussi un chantier d'insertion pour travailleurs handicapés, dépend grandement du soutien régional. Marc Bentaleb n'est pas des plus optimistes. – J'ai l'impression qu'on va centraliser l'ensemble des compétences sur un bicentre qui est le centre de l'île et que les secteurs qui se trouvent, par exemple, au sud de l'Oise, à la limite de la région, donc on est frontalier avec l'île de France, on risque d'être dans les oubliettes. J'espère que non, mais c'est pareil, c'est une forme d'angoisse, sincèrement. – De l'angoisse, du désintérêt, mais aussi quelques espoirs pour certains. Le travail de la grande région s'annonce long et compliqué pour rassurer cette population. Creil ne veut pas devenir le vilain petit canard entre le Nord-Pas-de-Calais-Picardie et l'île de France. – On le voit bien, il faudra des années avant que la nouvelle région devienne une évidence pour ses habitants, mais nous traiterons ce travail de longue haleine sur France 3 Picardie et sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. A bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada